Salut les amis, alors aujourd'hui dans l'épisode 2 de ma TZR, je vais vous montrer comment on teste le démarreur, comment on le pompe pour pouvoir voir si le moteur fonctionne, puisque je devais tester le moteur, etc. Et je vais vous montrer un peu comment je vais nettoyer, en gros, l'ensemble des carénages, et comment j'essaie de rattraper au maximum la restauration de ma TZR. Bon visionnage ! 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je prends simplement de l'essence. Et je vais venir enlever le plus gros de la merde qu'il y a sur les disques, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On voit bien que mon chiffon est dégueulasse. Vous pouvez prendre de l'essence, du White Spirit, ce que vous voulez. C'est un truc qui dégraisse bien. Moi, la petite particularité ici, c'est que les disques, bon ici ça va, mais à l'arrière les disques sont vraiment griffés. Donc en fait, le type, il a traîné sans plaquettes ou quelque chose du genre. On fait tourner la roue, histoire de pouvoir faire tout le disque. Alors là, à l'arrière, il y a des stris. Ici, le mec, il a freiné sans plaquettes. On le sent bien et on le voit bien. Donc là, il va falloir que je ponce le disque pour essayer d'avoir quelque chose d'uniforme. Le mieux, c'est de remplacer le disque. On n'a pas trop de budget au début. Donc après l'avoir nettoyé, on va dire dans son ensemble, enfin dans le plus gros, je vais essayer de voir si j'arrive à avoir quelque chose. Donc pour ça, ce que je fais, comme d'hab, je prends une batterie ici, deux pinces. Donc une pince à la masse. L'autre pince, je viens chercher le plus. Mes deux pinces sont branchées et là, déjà on peut voir que j'ai au moins le compteur qui fonctionne. Je vais en profiter pour tester l'éclairage. Démarreur, je n'en ai pas. Coupe-circuit, non. Tlaxon. Tlaxon, ok. Alors je vais essayer de... Là on a un gros problème quand même. J'arrive pas. Donc j'arrive pas à la mettre au neutre. Ça, il faut vraiment que je me penche dessus. Par contre, ce que je sais, c'est qu'elle est au neutre, parce que la roue tourne librement. Donc vu que je sais qu'elle est au neutre, ce que je vais me permettre de faire, c'est... Ça, c'est en fait le relais du démarreur. Alors que normalement, il y a une sécurité, puisque ce n'est pas au neutre lorsqu'on appuie ici, rien ne se passe. Donc je vais ouvrir ce machin-là, qui est le relais, et je vais le forcer pour faire aller le démarreur. Donc la technique ici, c'est... Vous venez, vous prenez ici le relais. On le soulève très gentiment d'un côté pour enlever le plastique. Voilà. Et alors, si on veut tester le démarreur, alors bien sûr, il faut bien regarder que vous soyez au neutre. Et si on veut tester le démarreur, il suffit juste d'appuyer ici. Voilà. Donc là, déjà, ici, j'ai une bonne nouvelle. C'est que mon circuit de puissance, il fonctionne. Simplement en appuyant ici, je ponte le démarreur. Alors, je remets la capote. Par contre, le bouton, il ne marche pas. Logique, parce qu'on n'est pas au coin de l'autre. Donc pour le moment, je ne peux pas faire démarrer ma bécane. Et alors, le Neiman, je l'ai ponté, simplement en mettant ces deux fils-là en connexion. Par contre, je ne peux pas démarrer la TZR, puisque je n'aurai pas d'étincelle. Donc il faut que j'arrive d'abord à bedouiller de l'autre côté sur le voyant. Et ça, vous le verrez dans un prochain épisode. Regardez la suite. Ciao.